Je m'appelle Delphine Tarot, je suis maîtresse de conférences à l'Université de Limoges à la Faculté de droit donc je suis maîtresse de conférences en droit privé à l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques. Alors il défend la parité notamment en politique par des quotas, par sexe pour certains types d'élections notamment et on va retrouver aussi la parité en entreprise mais sous des formes un peu plus douces et notamment des initiatives qui proviennent des entreprises elles-mêmes mais qui sont permises par le droit. Alors là, le droit pourrait mieux défendre la parité mais il faudrait changer de perspective sur le principe d'égalité tel qu'on le connaît en France actuellement qui est plutôt un principe d'égalité formel. Il faudrait le faire basculer dans un principe d'égalité plus concret c'est-à-dire l'égalité deviendrait un véritable objectif concret à obtenir ce qui n'est pas encore le cas d'où certains blocages dans l'arsenal juridique que l'on connaît en France. La discrimination positive c'est le fait de distinguer une catégorie d'individus qui est discriminée dans les faits afin de les aider à obtenir une égalité dans les faits. Cette discrimination positive elle est mal perçue en France elle provient des États-Unis elle est assez mal perçue en France mais on la connaît quand même les quotas par sexe en sont un exemple donc l'aspect paritaire c'est une partie des discriminations positives on la connaît aussi pour les obligations d'emploi pour les personnes handicapées en entreprise donc on a des exemples on sait en faire mais on est encore assez réticents parce qu'on n'a pas encore aussi beaucoup de recul sur les effets réels que cela peut emporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !